Salut à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de La Croix et le Stick. Ça faisait un petit bout de temps qu'on n'avait pas enregistré de podcast chez extra-life.fr. En plus, aujourd'hui, je suis non pas accompagné que de JM qui est toujours fidèle au poste. Salut JM ! Toujours là, salut tout le monde ! Mais je suis aussi avec Clément ! Salut Clément ! Salut ! Déjà, je voulais vous remercier de m'avoir convié à ce podcast. Je remercie également Laure qui nous a fait un très bon plat de pâte à midi. Je voulais aussi quand même remercier mes parents de m'avoir donné le jour, sans quoi je ne serais pas là aujourd'hui avec vous. Et peut-être, attends, si je fais le tour du bureau... Non, je vais arrêter là. Vous allez comprendre pourquoi on fait cette petite référence au remerciement. On en parlera justement tout le long de ce podcast. Alors, du coup, l'objet de cette émission, ça va être comme le dernier podcast qu'on a enregistré il y a quasiment un an, jour pour jour d'ailleurs, c'est le Festival International des Jeux qui s'est tenu à Cannes. Donc, c'était le dernier week-end de février. Donc, c'est un rendez-vous annuel qui est maintenant très bien installé et très connu des férus de jeux de société et qui récompense notamment les meilleurs jeux de l'année. Donc, il y a une cérémonie qui s'appelle les As d'Or. On va en parler un petit peu après. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un salon qui se tient sur trois jours, le vendredi, samedi, dimanche. Donc, je crois que c'est toujours le dernier week-end de février d'ailleurs, il me semble. Oui, tout à fait. Et qui est gratuit, donc absolument ouvert à tous. À la fois aux professionnels, il y a même une journée spéciale pour les pros, mais aussi bien évidemment pour le public. Et d'ailleurs, je trouvais que cette année, il y avait quand même pas mal de monde, peut-être un petit peu moins que l'année dernière. Mais je pense que quand même, c'est un festival qui gagne de plus en plus d'ampleur et qui ne désemplit pas. Voilà, donc à mon avis, c'est quelque chose qui... Maintenant, c'est déjà la 33e ou la 34e édition, je crois. Donc, c'est quand même quelque chose de, comme je disais, de très très bien installé. Oui, je ne voulais pas te couper, mais je crois que les chiffres ont montré qu'il y avait genre 10% de plus de fréquentation. Ah bon ? Ah bah écoute, voilà. Tu vois, c'était peut-être une fausse impression par rapport... Peut-être que... Sur le off, ça, c'est vu. Oui, c'est vrai par contre. Oui, c'est vrai que sur les soirées off, il faut savoir qu'effectivement, donc la journée, il y a le festival, le salon qui se tient dans le Palais des Congrès. Et après, le soir, en fait, il y a une salle spéciale dans laquelle les gens peuvent venir s'installer à des tables. Et notamment, le gros intérêt, c'est pour les auteurs, les créateurs, de montrer leur prototype. Les amateurs même peuvent montrer un petit peu leur prototype, essayer de faire connaissance avec des gens et peut-être aussi des personnes du milieu pour éventuellement prendre des contacts pour faire éditer ces jeux. Donc c'est vrai que c'est un concept assez intéressant. Et c'est vrai qu'à ces soirées-là, on a bien vu qu'il y avait énormément, énormément de monde. Donc voilà, comme je te disais, malgré tout, c'est un salon qui fonctionne bien. Et en plus, effectivement, comme tu disais, donc j'y aime 10% de fréquentation en plus. Je pense que d'année en année, j'ai l'impression que de toute façon, ça monte de plus en plus. Donc c'est plutôt bien pour l'industrie du jeu de société. Et donc évidemment, c'est un salon dans lequel les éditeurs sont présents pour présenter leurs nouveautés, des jeux qui ne sont pas encore sortis. D'ailleurs, il y a quelques prototypes aussi qui sont disponibles en fonction des éditeurs. Et on va peut-être justement parler un petit peu de ça, parler un petit peu des jeux qu'on a vus. On est allé assez nombreux en plus cette année, donc c'était plutôt sympa. Est-ce que tu veux commencer, j'aime, nous dire un petit peu les jeux qui t'ont marqué ? Allez, effectivement, ouais. Donc Cannes, c'est un salon que j'aime beaucoup parce que justement, on a accès aux jeux assez facilement, contrairement à SN ou d'autres plus gros événements. Là, on a accès à la fois aux jeux et puis surtout aux auteurs pour parler, jouer avec eux, voir de quoi ça parle. Parmi les jeux que je retiendrai cette année, il y a Wingspan qui avait fait un petit buzz aux Etats-Unis et qui arrive en version française là. C'est chez Matago et c'est un jeu de collection d'oiseaux. Donc avis aux... C'est quoi les gens qui collectionnent les oiseaux ? Les ornithophiles ? Ouais, quelque chose comme ça. Et donc, tu collectionnes tes oiseaux dans ta volière et tu fais des combos avec les pouvoirs de ces oiseaux. Je trouve ça super sympa. De toute manière, il y aura une vidéo qui va arriver sur le site dans pas longtemps, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je retiendrai également, il y a une nouvelle version de Tokaido qui a été montrée en prototype. On aurait dû prendre le temps d'y jouer, mais on était un petit peu pressés malheureusement. Mais Tokaido, c'est un jeu que j'apprécie par son côté zen et pratiquement uniquement pour son côté zen. Donc je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. La nouvelle version, je crois que de tête, ça s'appelle Namiji. Et ça tourne autour de la pêche, donc toujours dans le même univers japonisant. Donc ça, ça m'a plutôt pas mal plu. Et puis, j'en citerai deux autres très rapidement, dans trois. Ice Team, le nouveau des Flying Games, qui est un petit éditeur qui a fait des jeux à deux, qui a fait, c'était quoi ? Jurassic Snack ? Ouais, Jurassic Snack. Mais le premier, c'était quoi ? C'était Big Fish ou Big Big Fish ou quelque chose comme ça ? Oui. Donc Jurassic Snack. Et Ice Team, qui est donc de Bruno Catala, avec Matthew Dunstan, qui, on ne le répétera jamais assez, est l'un des auteurs les plus gentils du milieu. Donc Ice Team, vraiment bien une course d'ours polaire, qui mange du poisson. Le deuxième, l'avant-dernier que je cite, c'est Nagaraja. Toujours un jeu à deux, toujours de Catala, mais là fait avec Théo Rivière et des illustrations de Vincent Dutré. Ça, c'est un jeu qu'on avait déjà vu l'année dernière, il me semble, que tu avais joué. L'année dernière, là, ça y est, il est sorti. C'est donc un jeu qui mélange des cartes, des dés, je ne sais pas comment on appelle ces dés, c'est des bâtonnets, c'est peut-être des dés indiens, tout simplement. C'est des genres de bâtonnets avec quatre faces, du coup. C'est un affrontement pour gagner des tuiles que tu vas placer sur ton plateau personnel et constituer un petit chemin jusqu'à des trésors et tu peux manipuler le score que tu fais au dé avec tes cartes et envoyer des crasses à l'adversaire. Je crois qu'on peut difficilement résumer ça plus vite parce qu'il y a quand même beaucoup d'autres choses dans ce jeu. Et le tout dernier, tu vas être très surpris que je le cite, c'est Corinthe. Et pourquoi je cite Corinthe ? Ah oui, effectivement. Parce que, bon, on sait, tout le monde sait que j'aime beaucoup The Wonder, mais ce n'est pas pour ça que je le cite. C'est parce que depuis que je joue, ça doit faire un petit paquet d'années, c'est le premier jeu, c'est la toute première fois que ma femme me dit qu'on y rejoue. Tout de suite. Tout de suite après. Donc on a enchaîné quatre ou cinq parties d'affilée et elle a beaucoup aimé. Et du coup, rien que pour ça, moi j'aime bien le jeu. Je reconnais que ce n'est pas le jeu du siècle. C'est un roll and write. Tu lances tes dés et puis tu coches tes petites affaires sur ta feuille. Et ça, elle a beaucoup tapé dans l'œil. Et du coup, c'est un jeu qui va me permettre de jouer avec elle. Et rien que pour ça, je crois que ça mérite d'être cité. Parce que ma femme n'est pas du tout joueuse et Corinthe, donc chez Days of Wonder, elle a beaucoup plu. Donc voilà pourquoi je le cite. Ok, très bien. Bah oui, parfait. À ton tour, Clément, tu veux nous parler un petit peu des jeux que tu as aimés ? Avec plaisir. Je voulais simplement rebondir un moment sur Wingspan, que j'ai eu l'occasion d'essayer. Je sais qu'il est un bon jeu, mais je partage peut-être un petit peu moins l'enthousiasme de GM dans la mesure où j'ai trouvé que ça manquait quand même beaucoup d'interactions. Alors c'est un party priest, un jeu peaceful, un jeu paisible, mais avec un thème fort, mais justement qui aurait pu donner lieu notamment à plus d'interactions entre les joueurs, parce que c'est ce que je leur reproche un petit peu. notamment tu as des rapaces avec une certaine envergure toutes elles déployées qui font non seulement l'objet du titre du jeu, mais également d'une mécanique qui est que lorsque tu as ces rapaces, certaines ces rapaces peuvent, en gros, lorsque tu pioches un nouvel oiseau de la pile, si l'oiseau a une envergure moins grande, ils se font bouffer. Du coup, tu mets la carte dessous, tu gagnes un point de victoire. Alors, je trouve ça très intéressant, mais moi j'imagine la même chose avec les autres joueurs, parce que le jeu m'a paru un peu finalement au-delà de son thème une grosse machine à combo, comme il y en a beaucoup, ce n'est pas le seul. Et j'imaginais, c'est la même possibilité en mangeant les oiseaux des autres joueurs. Je pensais aussi à des oiseaux qui ont des particularités, parce que ce qui est très bien dans le jeu, c'est que tu apprends beaucoup de choses sur les oiseaux au niveau de leur milieu de vie, comment ils font leur nid, etc. Et je me disais que, je ne sais pas, par exemple, le coucou qu'on connaît pour aller pondre dans les nids des autres. Il y a une mécanique dans le jeu qui fait que tu peux placer tant d'oeufs chez telle espèce d'oiseau parce que son nid en contient tant. Mais j'imaginais que le coucou pouvait éventuellement aller pondre dans les nids des autres, les gênant par là-même. Donc, ce que je trouve dommage, c'est que j'ai aimé le jeu, mais pour moi, ça manquait un petit peu d'interaction. Et ce qui est dommage, c'est que le thème aurait pu en susciter. Je comprends. Je pense que tu peux corriger ça. En fait, chacun part avec 5 cartes ou face cachée. Et puis, quand tu as des rapaces, tu vas voler des cartes à d'autres ou tu les détruis. Et puis, c'est des points en moins à la fin de la partie. Je pense qu'il y a moyen de faire des règles maison pour améliorer ça. Il y aura peut-être des extensions aussi, on ne sait pas. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Je pense qu'à mon avis, l'auteur est tout à fait conscient du fait qu'il y a très peu d'interactions dans son jeu parce que c'est quand même une critique qui revient régulièrement dans les jeux. Je ne vais pas parler de joueurs experts, mais on va dire les joueurs expérimentés en général pointent souvent du doigt des jeux qui manquent d'interactions. Et à mon avis, il en est parfaitement conscient et peut-être qu'il a déjà imaginé certaines possibilités qu'il n'a pas forcément pu. Elle, pardon, oui. C'est elle. Pardon, effectivement. Elle a peut-être pu imaginer déjà des mécanismes qu'elle n'a pas pu intégrer dans le jeu de base pour de prochaines extensions. Ce serait guère étonnant. Après, ceci étant, je sens plus le parti pris malgré tout que la concession par rapport à... Bon, je pense qu'elle a vraiment souhaité en faire un jeu dans lequel on se développait plus ou moins tranquillement. Tu as quand même un minimum d'interaction avec ces... Tu as une sorte de... Enfin, une rivière d'oiseaux. Ça fait bizarre, dit comme ça. Mais... Quelques cartes d'oiseaux qu'on peut choisir. Mais par exemple, à son tour, on peut choisir un certain nombre d'oiseaux. On les prend ou on ne les prend pas. Si jamais tu les prends, on recomplète quand même malgré tout la rivière pour le joueur suivant. Donc, voilà. Là encore, les interactions sont malgré tout assez limitées. Il y a aussi le fait que tu places donc des... Ça reste un jeu de placement. Donc, tu places tes petites actions sur l'action que tu veux sur ton plateau de joueur à toi. Du coup, bon, c'est pas comme dans un agricola où malgré tout, tu peux gêner l'autre en prenant l'action qu'il convoite, etc. Donc, c'est vrai que c'est quand même un gros parti pris sur le jeu. C'est un jeu où chacun se développe quand même plus ou moins dans son coin avec l'assurance de ne pas être trop gêné par les autres. C'est vrai. De toute façon, je pense que les lecteurs et les auditeurs d'Extra.ly font l'occasion de se faire déjà un premier avis puisque tu me disais que j'y aime tout à l'heure que tu allais publier une vidéo dessus. C'est ça, je me trompe pas. Je suis pas en train de te mettre ta pression. La vidéo est faite. C'est une partie solo. Il y a deux vidéos. Une vidéo d'explication rapide et puis une partie solo parce que le jeu fonctionne quand même super bien en solo. Très bien. Et donc, du coup, Clément, tu es censé maintenant nous parler des jeux que tu as aimé. Oui, tout à fait. J'ai rebondissé sur Wingspan mais moi, par exemple, j'ai beaucoup aimé le prochain jeu de l'auteur de The Mind. Excusez-moi, prononce-le à ma place parce que je sens que j'y arriverai pas là. Wolfgang. Merci. Marche. Marche. Parce que le jeu est déjà disponible en allemand et en anglais mais Super Meeple qu'on connaît plus tôt pour ses rééditions va le localiser. Ça doit sortir fin mars du Bavrid, je crois. Ça s'appelle Fuji. Oui, pardon, ça s'appelle Fuji. J'ai eu un petit coup de cœur pour Fuji parce que, de la même manière qu'eux ont eu un coup de cœur suffisamment important pour se dire on va le localiser, on va se lancer dans la localisation, on croit en ce jeu-là. C'est un principe. En fait, ça évoque un petit peu l'île interdite à la base avec le volcan qui va déverser sa lave et détruire au fur et à mesure le terrain. Donc, il faut échapper à cette lave en essayant de rallier un village. Pour ça, on lance DD derrière un paravent. DD de couleur qui possède une couleur et évidemment des déchiffrés, couleur et chiffres. Et en fait, on progresse avec des marqueurs d'intention. On peut avancer d'une à trois cases. On choisit la case en fonction des GD qu'on a fait mais tout est fait derrière un paravent. Donc, le principe, c'est qu'on ne pourra avancer que si la somme soit des chiffres, soit des couleurs qui sont indiquées sur la case où on va est supérieure à celle des voisins de droite ou de gauche. Donc, au final, si un jeu où c'est un petit peu tendance, la communication est un peu limitée et où il va falloir faire comprendre par des moyens détournés, un petit peu par image ou en se prenant au jeu de façon un petit peu roleplay, que attention, là, en allant par là, ça va être difficile pour toi, etc., de faire comprendre qu'on a un résultat supérieur à lui sur le critère choisi. Franchement, on a fait une partie, on a perdu parce qu'il y a un côté de stop ou encore qui fait qu'à un certain moment donné, il y a un joueur un peu plus à la traîne, on va l'inciter peut-être à relancer CD pour nous rejoindre ou au contraire, on va lancer son même CD pour qu'il puisse nous rejoindre plus facilement et au final, on peut tout faire foirer. Donc, j'ai trouvé ça très sympa parce que très malin et fluide comme la lave. Donc, ça tourne très bien et c'était une des bonnes surprises du salon. Après, pour aller plus vite, j'ai apprécié Culte également chez Brajlone qui se met très sérieusement aux jeux de société. En gros, je n'ai pas été bluffé véritablement par un jeu mais il y a des bons petits jeux notamment chez des éditeurs de moindre envergure pour parler d'envergure qui m'ont bien bauté mais je n'ai pas eu non plus un gros coup de cœur pour un jeu en particulier. Du coup, je vais partir, je vais aller dans ton sens Clément parce que moi, c'est pareil. Pour moi, ça n'a pas été un Cannes particulièrement mirobolant. Alors, je n'ai pas eu des jeux que je n'ai pas du tout aimé etc. Mais il n'y a pas vraiment grand-chose qui m'a marqué plus que ça et qui m'a particulièrement emballé mis à part peut-être le prototype qui pour l'instant s'appelle Last Hope si je ne me trompe pas et qui est en gros une transposition de ghost stories dans un univers différent donc un peu plus héroïque fantasy enfin médiéval fantastique complètement et donc effectivement qui garde une très grosse mécanique tower defense qui est aussi à la mode en ce moment et alors on a passé un bon moment quand même c'était plutôt cool alors le jeu était vraiment encore à l'état de prototype c'était vraiment proto donc on n'avait pas d'illustration ni rien du tout donc voilà c'est difficile de se projeter et de parler d'immersion mais malgré ça malgré son état de prototype moi je suis quand même bien rentré dans la partie donc voilà comme je dis ça garde une grosse composante tower defense et voilà c'est peut-être le jeu que j'ai le plus que j'ai le plus apprécié parmi tous ceux que j'ai pu tester alors évidemment après on n'a pas pu tout tester on a testé des jeux différents aussi parce qu'on a profité cette année d'être un petit peu plus nombreux pour essayer de voilà de entre guillemets séparpiller un petit peu pour que chacun puisse voir un maximum un maximum de choses et c'est vrai que voilà je retiendrai celui-là je citerai quand même Obscurio donc qui est le prochain jeu de 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 non pas que c'est un jeu que je trouve génial mais disons que tout simplement parce que malgré tout j'aime bien Mysterium et donc du coup Obscurio ça reste vraiment dans la veine de Mysterium avec une petite composante de traître en plus et moi j'adore j'adore la mécanique du traître dans dans le jeu de société d'ailleurs je vous invite à relire un article d'un certain Jean-Marc Walliman qui a publié un article sur la notion de traître dans le jeu de société sur Extra Life c'est un article qui commence à dater mais qui c'était le premier non ? oui c'était le premier mais comme quoi il est toujours d'actualité et voilà tout simplement parce que j'aime bien Mysterium j'aime bien la mécanique de traître et donc finalement le mélange des deux je trouvais a plus ou moins bien fonctionné dans la partie que j'ai faite alors il y a encore peut-être des petites choses à peaufiner notamment il y a des problèmes de rythme dans le jeu alors on garde cette composante asymétrique et quand on incarne on va dire les joueurs parce qu'il y a toujours les joueurs et entre guillemets le maître de jeu il y a peut-être des moments un petit peu plus mous puisque contrairement Mysterium il y a vraiment une phase en fait un peu comme à la Lugarou où tous les joueurs vont fermer les yeux et où le traître va se réveiller et montrer des cartes pour pouvoir tromper un petit peu les joueurs et pendant ces moments-là peut-être que pour les joueurs c'est un petit peu moins intéressant mais cela étant dit j'ai passé quand même un moment agréable donc voilà je voulais quand même en parler mais c'est vrai que voilà de manière générale je n'ai pas été particulièrement emballé par ce festival et puisqu'on parle du fait de ne pas être particulièrement emballé il y a notamment là pour le coup des choses qui nous ont tous déçus enfin déplus en tout cas mais tous tout le monde au festival pardon tout le monde au festival toutes les personnes toutes les personnes présentes au festival ah oui là je crois quand je dis tous c'est tous ceux de l'équipe extraordinaire non mais même je pense que GM était sérieux il y a unanimité sur les as d'or en fait sur la cérémonie des as d'or qui s'est tenue le jeudi soir donc c'est une cérémonie comme je disais en introduction de ce podcast qui récompense les meilleurs jeux de l'année dans différentes catégories alors il y a la catégorie enfant du coup dans cette catégorie je crois que c'est Mr. Wolf qui a remporté le prix on a la catégorie jeu expert dans laquelle c'est détective détective voilà qui a le prix et enfin il y a le jeu de l'année qui récompense on va dire en général le jeu familial et là c'est The Mind qui a eu le prix et alors c'est vrai pourquoi cette cérémonie a été alors je vais employer peut-être un mot un petit peu fort mais pour moi en tout cas a été un peu un fiasco c'est parce que voilà pour plusieurs raisons la première je ne sais pas enfin j'allais dire je ne sais pas si vous en souvenez mais si vous allez vous en rappeler sur toi pas du tout je ne vois pas que tu parles il y a eu en premier lieu en fait un jeu concours en fait qui a servi d'introduction à la cérémonie où en fait voilà ils voulaient distribuer un certain nombre de Twinit version can donc sur le principe pourquoi pas ah oui l'intention était louable et le principe très sympa voilà l'intention et le principe étaient louables mais après c'est l'exécution qui est un peu pêchée c'est que du coup déjà ils avaient 14 jeux à distribuer donc ça fait quand même beaucoup c'est trop et c'était un peu trop et c'est vrai qu'en plus après le principe était tout simple ils tiraient au sort en fait un numéro de siège pour désigner la personne qui allait devoir répondre à la question il y avait une image de Twinit qui était projetée et donc il fallait trouver quel jeu était représenté et le problème c'est que les numéros de siège c'est les mêmes pour ceux qui sont en bas et pour ceux qui sont à l'étage donc du coup à un moment donné il commençait à y avoir un petit peu de soucis par rapport à ceux qui étaient en haut parce qu'ils disaient oui mais moi aussi j'ai ce numéro là donc c'est un peu dommage parce qu'on a l'impression que du coup ils n'avaient pas anticipé ils n'avaient pas anticipé ça quoi ils n'avaient pas prévu qu'en fait les numéros de siège c'était les mêmes pour les deux étages et en plus comme la salle est quand même grande parce qu'il faut rappeler que ça se passe quand même dans le grand auditorium là où il y a le festival de Cannes tout simplement et donc du coup le temps que l'hôtesse se déplace pour aller vers la personne qui était désignée par son numéro de siège ça a pris un temps c'était long 14 fois ça c'était extrêmement long et même et même Marcus et M. Fall qui animaient la soirée on sentait qu'ils étaient gênés mais qu'ils étaient un petit peu coincés parce que c'était prévu il fallait quand même le faire et donc ça a pris énormément de temps ce qui a engendré énormément de retard sur le reste de la soirée et en plus de ça après il y a eu toute une phase qui était aussi extrêmement longue sur tout ce qui est remerciements c'est pour ça l'hommage à Nadine Seul qui est la directrice du festival et qui prenait sa retraite donc je comprends tout à fait qu'il fallait la remercier lui rendre un hommage c'est tout à fait normal mais c'est vrai que c'était trop long c'était beaucoup trop long il y a eu plusieurs intervenants qui se répétaient en plus un peu l'un l'autre donc voilà la phase de remerciement pour moi elle est indispensable il faut remercier les gens qui permettent de faire vivre ce festival ça c'est certain maintenant c'est vrai que c'était beaucoup trop long beaucoup trop redondant moi je me suis senti un peu pas mal à l'aise mais genre ils font leur truc entre eux Nadine Seul ok c'est très bien machin mais un comme tu le dis c'était trop long et deux ça faisait vraiment cercle fermé d'amis qui sont en train de se dire merci 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 et moi je me sentais en dehors de tout ça en train d'observer une réunion familiale à laquelle je fais pas vraiment partie et je me suis dit ils auraient pu faire beaucoup plus court et s'ils voulaient faire plus long le faire en off derrière faire un repas machin je crois qu'en plus il y avait un pot de départ il me semble parce que j'ai cru voir un message de Bruno Fédutti par rapport à ça mais pour rebondir sur ce que tu dis le gros souci c'est qu'à un donné il y avait carrément toute une petite partie où ils parlaient des anecdotes sur la on va pas dire la vie privée mais enfin sur 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 madame Nadine seule mais bon c'est bien pour ceux qui la connaissent mais nous on je suis désolé mais je vais être sévère mais non mais on la connait pas c'était un peu c'était effectivement là pour le coup on s'en sentait complètement en dehors du truc parce que parce que voilà nous en tant que visiteurs ou même bon là pour le coup presse représentant de la presse mais on la connait pas personnellement donc c'était quelque chose qui pour nous nous concernait pas et du coup ça fait effectivement traîner en longueur la cérémonie et ce qui est vraiment regrettable du coup c'est qu'après pour la partie de la remise des Asdor et bien ils étaient tellement en retard qu'ils étaient obligés un petit peu de presser tous les éditeurs qui montaient sur scène pour faire un petit discours alors que pour pas mal d'entre eux c'est peut-être l'une des rares occasions qu'ils ont pour remercier publiquement toutes les personnes qui travaillent sur leur jeu et c'est vrai que du coup les presser un peu leur faire comprendre que grosso modo il faut pas qu'ils traînent trop sur leur discours bah là ça crée vraiment un malaise il y en a qui abusent aussi un petit peu oui il y en a qui ont abusé mais toute la cérémonie était mal pensée dans ce sens là où si tu choisis de faire venir sur scène chaque nommé et leur permettre de faire un discours tu les laisses sur scène et tu attends qu'ils soient tous sur scène qu'ils aient fait leur discours pour annoncer le vainqueur de cette catégorie là on s'est appelé tous les nommés je sais pas ils sont 11 ou 12 des différentes catégories et après on est revenu sur le vainqueur de chaque catégorie pour refaire monter sur scène le vainqueur je sais pas la cérémonie de bout en bout elle était mal pensée vraiment elle était très très mal pensée oui je pense qu'il faut vraiment qu'ils songent à une refonte complète en fait et puis c'est surtout qu'au moment où est arrivé finalement ce pour quoi on vient c'est à dire la remise des as dents voilà la récompense en tant que telle il y avait déjà deux heures qui s'était écoulée la cérémonie a duré 2h30 il me semble oui oui je veux dire des gens étaient partis d'autres avaient complètement déconnecté enfin c'était tout simplement hallucinant lorsque tu viens pour un événement tu ne fais pas deux heures d'entrée en matière pour présenter ton événement au bout de deux heures il y avait vraiment un gros problème je pense que Nadine a fait un énorme travail nous notamment en tant qu'accrédité presse on a pu profiter quelques années voir effectivement tout ce qui était fait pour vraiment accueillir tout le monde professionnel comme particulier dans ce beau festival donc elle a fait un travail remarquable maintenant il y a une transmission de témoins il faudra vraiment que notamment au sujet des as dents il y ait des choses qui soient repensées pour l'année prochaine parce que là je pense qu'ils vont faire fuir les gens à force je pense que s'ils veulent faire une cérémonie de 2h30 il faut qu'il y ait des annonces il faut qu'il y ait des trailers de jeux qu'il y ait des trucs des gens des designers des auteurs connus des illustrateurs connus qui viennent faire quelque chose sur scène mais là c'était long et ennuyeux c'est une possibilité je me trompe peut-être mais il me semble que ceux qui achètent le badge VIP ont accès à la cérémonie donc il y a des gens qui ont payé quand même pour y aller et c'est vrai que du coup tu te dis bon bah ok mais c'est sympa mais j'ai fait une fois mais pas deux surtout tu rates tout ce qu'il y a à côté sur la nuit du off les choses comme ça nous on était mort après la journée de travail on fait ça on était mort on avait pas forcément envie d'aller au off alors qu'il y a plein de choses à voir au off complètement très clairement c'était pour nous quelque chose qu'on a trouvé regrettable dans ce festival et après pour enchaîner sur un autre sujet qu'on voulait aborder dans ce podcast et qui rejoint un petit peu ce que je disais c'est à dire que moi il y a peu de jeux qui m'ont vraiment particulièrement marqué pourquoi ? parce que j'ai senti quand même beaucoup de redites un manque d'inspiration assez généralisé enfin quand je dis généralisé c'est sur les éditeurs qu'on a pu voir attention on n'a pas pu aller voir tous les éditeurs du festival parce que voilà ça serait beaucoup trop compliqué mais on en a vu quand même plusieurs et parmi ceux qu'on a vu on a vu quand même on a vu voilà on a vu des Wonders on a vu on a vu Yellow on a vu Matago on a vu Blue Orange on a essayé de voir quand même les éditeurs quand même qui sont parmi les plus connus en tout cas et c'est vrai que voilà moi j'ai l'impression que le jeu de société devient une véritable industrie et que du coup elle commence à souffrir de certains de ces écueils majeurs notamment le besoin de surfer sur un effet de mode de surfer sur ce qui marche pour alimenter un petit peu peut-être les caisses et pour pouvoir ensuite en tirer des jeux peut-être un peu plus originaux mais qui seront du coup plus sporadiques parce que c'est vrai que voilà on voit on voit beaucoup de Roll and Ride donc on parlait de Corinthe tout à l'heure bon ben voilà c'est un peu la mode du Roll and Ride et on en voit beaucoup on voit beaucoup de Tower Defense donc je parlais de The Last Hop oui de Tower Defense et de jeux basés sur des enfin inspirés de jeux vidéo il y en a énormément de plus même Slide Quest chez Blue Orange qui a une mécanique de montée de niveau etc on change de niveau un peu comme Looney Quest oui avec Beatbox enfin il y en a plein effectivement donc voilà en matière de Tower Defense il y a Kingdom Rush qui a fait son petit buzz là-bas moi j'aime beaucoup le Tower Defense en jeu vidéo mais non est-ce que c'est ça que j'ai envie de retrouver en jeu de société je sais pas et je sais que j'essaierai je sais que j'y prendrais sans doute du plaisir mais je sais pas c'est ce que j'ai quand tu es joueur de jeux vidéo tu as peut-être aussi envie de retrouver autre chose dans le jeu de société oui oui clairement et puis enfin voilà c'est la mode de la communication des jeux de communication visuel donc on sait que c'est l'un des fers de lance de Libellude de la communication visuelle et de la non-communication ouais voilà la communication un peu bridée donc c'est vraiment des mécaniques qu'on retrouve de plus en plus chez plusieurs éditeurs et du coup voilà moi j'ai un peu le sentiment de peut-être un peu comme dans le jeu vidéo où finalement on va être peut-être un peu obligé d'aller gratter et d'aller chercher l'originalité parmi les éditeurs plus modestes vont pas parler de jeux indépendants dans le jeu de société mais pourquoi pas enfin voilà et j'ai l'impression que maintenant voilà l'originalité elle est toujours là quand même parce que malgré tout voilà il y a eu quand même quelques jeux qui sortaient un petit peu du lot notamment chez les nommés aux As d'Or je pense à Keyforge qui même ça reste un jeu de cartes etc mais le concept de deck le concept de deck unique c'est quelque chose qu'on retrouve pas partout et de l'absence de mana et de l'absence de ressources ouais et puis même alors beaucoup beaucoup parlent de détective en disant que c'est génial c'est un concept qu'ils ont jamais vu mais enfin dans le jeu de société oui mais dans le jeu vidéo c'est quelque chose qu'il y a 20 ans on a connu avec Inmemorium Inmemorium bon bref voilà l'originalité je pense qu'elle est toujours là mais on doit malgré tout entre guillemets subir toute une palanquée de jeux qui surfent un petit peu sur les effets de mode et j'ai peur qu'on se perde un petit peu alors après quelque part c'est peut-être bien pour nous en tant que représentants de la presse c'est à dire qu'à nous de de trier un petit peu tout tout ce qui sort pour conseiller au mieux les joueurs et puis de toute façon il en faut pour tout le monde je ne suis pas en train de critiquer la qualité des jeux je parle vraiment du fait que j'ai l'impression de retrouver un peu toujours la même chose je suis globalement d'accord effectivement que l'originalité n'est pas toujours là mais est-ce qu'il faut qu'un jeu soit absolument original pour plaire si tu parlais des jeux vidéo mais toi qui adores Last of Us je veux dire le jeu il a zéro originalité au niveau du gameplay je crois bien c'est un de tes jeux préférés si ce n'est pas ton jeu préféré donc est-ce qu'il faut qu'il y ait absolument une originalité dans les mécaniques ou est-ce que c'est une question de thématique de peut-être qualité du matériel je ne sais pas j'essaie de voir autre chose c'est vrai que je te rejoins effectivement tu parles de Last of Us c'est pas le je ne dis pas qu'il faut de l'originalité pour que le jeu soit bon c'est ce que je disais je ne dis pas que les jeux sont mauvais c'est juste que à un moment donné tu as besoin d'un petit peu d'une petite bouffée d'air frais de se dire tiens ça ça c'est cool depuis quelque temps avec Clément on parle de Dead Cells alors là on va parler de jeux vidéo mais bon pourquoi pas on parlait de Dead Cells qui en soi reprend des mécaniques qui ont déjà été éprouvées mais qui l'une est l'une imbriquée dans l'autre propose une aventure assez marquante assez à part assez atypique et c'est ça c'est de ça dont je parle c'est d'avoir un peu plus de découvertes dans le jeu de société j'ai l'impression que maintenant on découvre de moins en moins de mécaniques c'est un peu normal aussi je veux dire bon il faut c'est à dire on est dans un secteur tellement foisonnant en termes de sortie que notamment par rapport à mon expérience personnelle quand j'étais sur le salon et que j'allais voir un éditeur et qu'on me présentait les jeux je me disais par exemple concernant Greenville je disais ouais d'accord bon c'est le concept disait une fois mais là je suis de Mysterium après je voyais tel jeu je disais ouais ok d'accord c'est le concept de tel jeu avec celui-là ce que je veux dire c'est qu'une impression à chaque fois d'hybridation c'est à dire on mélange tel concept qui a été vu dans tel jeu avec tel mécanique qui a été vu dans celui-là et finalement on en sort quelque chose qui peut être effectivement comme tu le disais original il suffit que je sais pas l'univers tel point particulier soit réussi pour que ça en fasse un jeu original qu'aussi bien aboutir à quelque chose de totalement vie revue le tout c'est la réingurgitation des références c'est à dire savoir les digérer pour faire que finalement oui telle chose a déjà été vue mais l'ensemble c'est quand même un jeu qui est prenant qui est rafraîchissant parce qu'il a ses qualités propres c'est ce que parfois c'est vrai c'est ce que parfois les jeux qu'on présentait avaient du mal à avoir c'était cette personnalité qui fait que voilà malgré le mélange de choses diverses voilà on a l'impression d'avoir d'avoir déjà vécu ça c'est pour ça que je suis d'accord avec toi le secteur est clairement pas en crise comme le jeu vidéo a pu connaître une crise on n'en est pas encore là mais on voit quand même un peu les prémices paradoxalement si tu veux quand le secteur se porte bien les éditeurs veulent continuer justement à surfer tu parlais des faits de mode ben oui des offendeurs vont faire son roll and write Matago voudra faire tel enfin je veux dire les gros éditeurs forcément veulent récupérer des choses qui marchent bien et peut-être qu'effectivement il faudra aller voir du côté de plus de petites structures et c'est marrant parce que tu disais on peut peut-être pas parler de jeux indépendants dans le même jeu de société mais moi je pensais à Kickstarter quand tu disais ça peut-être que alors il y a aussi beaucoup sur Kickstarter du Zombicide Like et compagnie mais malgré tout sur Kickstarter moi des fois je tombe sur des trucs ah oui quand même un jeu comme le 7ème continent pour ne pas le citer on aime ou on n'aime pas attention mais moi franchement c'est quelque chose que je n'avais jamais vu dans le jeu de société le projet était à la fois ambitieux il y a un vrai après le jeu a ses petits défauts moi j'aime bien mais effectivement sur Kickstarter il y a des choses qui sortent de l'ordinaire peut-être que ceux qui cherchent véritablement des choses hors normes aussi bien au niveau de l'originalité qu'au niveau du je ne sais pas ont peut-être intérêt effectivement à guetter Kickstarter non je pense que tu as bien dit le mot un jeu doit avoir sa personnalité de toute manière c'est ça le truc les mécaniques elles sont je veux dire c'est pas tous les ans où on peut réinventer ou inventer tout court une nouvelle mécanique donc je trouve vraiment que le tout le package complet quand tu ouvres cette boîte tout ce qui est à l'intérieur fasse que le jeu a de la personnalité et ça ça passe par à la fois les mécaniques à la fois que les mécaniques aient du sens par rapport à ce que tu vas faire au travail de l'illustrateur au travail de celui qui a conçu tout le matériel autour tout ça fait un tout qui la thématique mais ça passe par des petits éléments bon pour puisqu'on en parlait déjà de lui pas mal aujourd'hui Wingspan des petits détails comme ces petits oeufs que tu places sur tes oiseaux quelqu'un a pensé bah tiens on va les faire réellement ils auraient pu être des petits tokens en carton ils sont dit bah tiens on va les faire ils ont une petite matière qui est agréable de la toucher et ça ça participe à l'expérience globale du jeu ça révolutionne rien et le jeu aurait été le même au niveau de sa mécanique avec des oeufs en carton mais ça rajoute une touche qui lui donne de la personnalité à ce jeu oui sans parler de la tour AD sous forme de mangeoir exactement ah oui c'est sympa c'est vrai mais moi ce qui me met d'autant plus mal à l'aise c'est que c'est que des fois tu le ressens même du côté des éditeurs quand ils parlent de leur jeu j'ai l'impression qu'ils se sentent obligés de commencer par le présenter de manière la plus intelligible possible c'est tout à fait normal mais du coup pour nous en tant que joueurs expérimentés ça commence mal parce que je sais pas si vous avez retenu un petit peu les discours de certains éditeurs lors de la cérémonie mais notamment par rapport au jeu enfant où le mec donc les représentants de l'éditeur arrivent sur scène et disent ah bah oui du coup tel jeu Mr. Wolf c'est un petit jeu de mémorie tu te dis mais ouais si tu me dis si tu me parles comme ça de ton jeu je vais tout de suite me dire encore un énième jeu de mémorie pour enfant parce que malgré tout je pense que ça peut aussi alors là c'était pendant la cérémonie d'as d'or mais ce discours peut aussi attirer finalement un public qui dont les enfants ne jouent que au KS et au Monopoly et malgré tout tu leur dis voilà c'est un jeu c'est un jeu différent mais tu les raccroches c'est sur le principe du mémorie et les gens vont peut-être on a quand même un grand public qui est de plus en plus attiré vers la société j'ai élargi son audience mais malgré tout il reste des gens peut-être à raccrocher et parler d'un mémorie like après je comprends tout à fait ce que tu dis mais parler d'un mémorie like bon bah ça parle peut-être mais là je parle l'attention du grand public maintenant je suis d'accord avec toi par rapport à la presse c'est pas la meilleure façon de vendre le concept ni à ceux qui sont présents dans la série de Lazor qui sont en principe des passionnés qu'un plus forte raison à la presse je veux dire autant commencer parce qu'il fait du jeu une chose originale voilà c'est ça et ce que je veux dire par là c'est que malgré tout le concept du mémorie même pour le grand public est quand même un concept qui est relativement répandu et même si tu n'es pas tu es des parents et tu as des enfants et que tu joues pas énormément aux jeux de société je pense que quand même les jeux enfants que tu as chez toi il y a de fortes chances quand même qu'il y ait du mémorie dedans alors quelque part c'est normal c'est normal qu'il faut se raccrocher aux choses qui parlent aux gens c'est tout à fait normal sinon c'est sûr que voilà tu parles à quelqu'un qui n'a pas du tout l'habitude des jeux de société et tu lui dis que ça c'est un dungeon crawler ou ça c'est un Roland Wright ok ça risque de le perdre un peu mais là dans son discours la seule chose que j'ai retenue c'était que c'était un mémorie alors je sais pas peut-être qu'il n'a pas eu le temps peut-être qu'il n'a pas apporté le petit truc en plus qui fait que j'ai noté ah ben mon jeu c'est pour ça qu'il a gagné l'as d'or c'est parce qu'il y avait ça en plus et là j'aurais été complètement satisfait tu vois mais alors je suis en train de pointer du doigt toujours la même personne qui parlait de Mr. Wolf mais c'était pareil pour plusieurs autres présentations de jeux je pense notamment par exemple chez Yellow où on a vu un jeu qui s'appelle Trap Wars c'est ça qui est un énième jeu dans lequel il faut deviner des mots bon et bien tu vois là tu te dis voilà encore un jeu où il faut deviner des mots comme il y en a comme il y en a d'état et t'as l'impression que voilà depuis que Codenames enfin c'est pas tout à fait la même chose c'est pas vraiment le même truc mais bref c'est quand même quelque chose qu'on voit partout depuis tabou depuis tabou évidemment mais et tu t'as dit bon ok mais les mecs enfin je sais pas certaines autres choses alors ok vous avez sorti Détective il n'y a pas longtemps qui encore une fois je le répète n'est pas si original que ça mais bon ça c'est mais voilà alors parmi les Azor t'as eu quand même d'originalité parce que L'Île au Trésor c'est quand même un risque éditorial oui voilà je parlais de Kiforge mais il y avait L'Île au Trésor qui là pour le coup ce n'est pas un jeu à mécanique voilà on peut le résumer comme ça mais en ce qui concerne tout ce qui est le matériel et la manipulation du matériel là pour le coup on a quelque chose qu'on a rarement vu alors on aime ou on n'aime pas ça a proposé des problèmes de lisibilité mais qui a priori sont corrigés avec la deuxième édition voilà avec les prochaines éditions qui est disponible normalement ouais mais on aime ou on n'aime pas The Man qui Azor Azor jeu de l'année c'est pareil on aime ou on n'aime pas après ça reste il reste quand même c'est original alors c'est vrai qu'on en discutait l'autre jour c'est surtout original enfin The Man pour moi à titre personnel c'est plus une expérience sociale qu'un jeu oui voilà mais malgré tout c'est un jeu il fout du culot pour malgré tout pour imposer comme ça et faire alors peut-être pas l'unanimité mais en tout cas pour que ça fonctionne enfin pour parmi les membres excuse moi je te coupe mais parmi les membres du jury ils l'ont dit dès qu'on y a joué bim on a tout de suite été charmé par le jeu à l'ailleurs je dirais que The Man est plus surprenant qu'original tout à fait on est surpris que la mécanique fonctionne et donc du coup ça devient une expérience sociale bien sûr il y a de l'originalité parmi les jeux qui sortent mais voilà j'ai l'impression que c'est de plus en plus noyé dans un océan de jeux on sent que t'es resté sur ta fin quand même moi c'est clair que je suis un peu resté sur ma fin alors en même temps je vais me faire l'avocat du diable mais tu nous dis tout à l'heure que le jeu que tu as préféré sur Cannes donc c'est le revamp d'un jeu de 10 ans d'âge qui finalement est un tower defense amélioré c'était la mode et qui en plus est reskiné médiéval fantastique là où là où son thème était peut-être un peu alors il y en a beaucoup de jeux asiatiques sur le thème mais c'était quand même typé fantôme chinois etc et c'est ça qui me surprend finalement c'est ça qui parle de ça mais c'est pour ça que je te dis que malgré tout je peux pas dire que j'ai eu de coup de coeur en fait j'ai apprécié le jeu et c'est pour ça aussi que je répète ce que je disais tout à l'heure je dis pas que ce sont de mauvais jeux au contraire il y a des bons jeux c'est juste que on arrive j'ai l'impression maintenant avec un certain nombre de jeux où tu te dis ouais c'est cool c'est cool mais est-ce que tu vas y faire plein de parties est-ce que tu vas y rejouer plein de fois et tout comme on a fait la campagne de Sive dernièrement Sive par exemple pour moi c'est l'un des derniers jeux pour lesquels j'ai eu un véritable coup de foudre et où je peux enchaîner les parties j'ai toujours envie de jouer à Sive Kickstarter à la base voilà Gloomhaven que tu as aussi beaucoup apprécié on a eu l'occasion de faire qu'une partie mais j'ai hâte d'en refaire une autre et voilà des jeux comme ça où alors qui sont qui sont peut-être pas voilà encore une fois si tu prends chaque mécanique n'est peut-être pas original mais les unes imbriquées dans les autres avec le travail de la thématique etc donne au jeu une personnalité on en revient à ce que tu disais tout à l'heure et du coup ça donne une expérience qui fonctionne et qui marque voilà à côté de ça c'est vrai qu'il y a des je repense par exemple aux Space Cowboys tu as aussi des éditeurs qui améliorent un peu qui essayent d'améliorer leur licence alors par exemple au niveau des Space c'est vrai que sur leur catalogue tu prends Unlock qui s'est quand même très largement amélioré depuis le premier épisode notamment surtout peut-être en termes de narration qui était un petit peu peut-être le point faible et notamment de conclusion mais tu as également Time Stories qui va être visité avec peut-être un accent moindre sur les mécaniques c'est-à-dire c'est vrai qu'il y avait peut-être une petite lourdeur au niveau de ces runs successifs à faire de ces unités temps etc ça va être allégé avec toujours la possibilité pour ceux qui le veulent d'avoir une expérience ça s'appelle Time Stories Experience un module indépendant qui permettra de retrouver peut-être ce qui existait avant la matière mais ils ont aussi de nouvelles aventures de Sherlock Holmes les éditeurs misent sur ce qui marche y compris chez eux quand tu parlais tout à l'heure d'Obscurio Libellude fait du Libellude tu prends Res Arcana l'auteur fait quand même quelque chose dans le même registre Tom Lehman du coup c'est vrai que le secteur est en croissant il y a une forme de prudence aussi c'est-à-dire on essaye de faire quelque chose de miser sur les acquis voilà on reste dans sa zone de confort tout en produisant quelque chose qui plaise aux joueurs maintenant dans le jeu vidéo on a vu ce que ça a donné au énième Call of Duty les joueurs ont dit non mais c'est bon on est saturé FIFA et de plus en plus enfin tous ces jeux comme ça qui n'évoluent que très peu finalement d'année en année finissent par par pericétérale mais malgré tout tant que le secteur grossit tant que le secteur en croissance il y a toujours de nouveaux arrivants qui viennent compenser ça et malgré tout je pense qu'on est encore on est encore parti pour quelques années je ne sais pas justement si le jeu de société est encore empris je ne pense pas mais c'est vrai qu'à terme peut-être qu'il faudra les chercher comme tu dis du côté d'auteurs d'éditeurs qui veulent prendre plus de risques tu as absolument raison Clément par rapport à tout ce que tu viens de dire c'est que les éditeurs sont prudents et mis sur leurs acquis en sachant qu'il y a de plus en plus de monde en fait qui s'intéressent aux jeux de société on le voit dans les grandes surfaces tu as toujours eu des jeux de société mais on va dire pas les plus grands titres mais là maintenant tu commences à voir des aventuriers du Réaï par exemple à Leclerc ou des choses comme ça c'est des versions peut-être un peu spéciales qui ont été développées et pensées pour ce marché mais en même temps c'est une manière d'amener en douceur tout ce nouveau public et du coup on reste sur les acquis et on essaie de les transporter après sur d'autres choses un éditeur ne peut pas subitement changer sa ligne éditoriale parce que parce qu'il a envie de faire autre chose on a eu des discussions avec les Space Cowboys ce que tu as cité justement ils ont eu des jeux qu'ils ont finalement laissé tomber parce que ça collait plus avec leur ligne éditoriale ou même encore Days of Wonder qui était parti dans un truc un peu plus costaud avec Five Tribes et Yamatai et qui a séduit une partie du public mais du coup ça a laissé pas mal de leurs fidèles de côté aussi du coup ils reviennent vers des trucs plus simples avec The River avec Corinth donc c'est un mélange de risques à prendre mais aussi de prudence parce que le secteur est de plus en plus grand il y a de plus en plus de compétition de concurrence donc il faut arriver à produire suffisamment pour continuer à produire plus tard sans forcément tout mettre en l'air ça a pas trop de sens ce que j'ai dit mais en gros c'est ça on a suivi on a compris t'inquiète pas on a fait surtout moi un petit peu un constat un peu alarmiste peut-être du jeu de société on en est pas là faut quand même pas non plus trop je te rejoins sur le constat le problème c'est de se dire aujourd'hui justement les jeux atypiques originaux complexes c'est peut-être au joueur de faire lui un effort de recherche dans le catalogue prolifique qui sort chaque année pour vraiment alors c'est plus compliqué qu'avant justement mais ce qui nous parvient à nous peut-être nous paraît justement peut-être parfois vu et revu parce que c'est une offre qui est destinée à tous ces joueurs qui arrivent en masse en masse dans cet univers des jeux de société et peut-être qu'il faudra faire un effort de recherche que ce soit Kickstarter des petits éditeurs ou autre peut-être que d'où l'intérêt aussi de notre intérêt à nous en tant qu'extra live mais intérêt également plus largement des réseaux sociaux de façon à ce que certains jeux qui sont peut-être injustement ignorés qui sont peut-être passés aussi au travers peut-être qu'il y avait 2, 3, 4 jeux super originaux à Cannes qu'on aurait beaucoup apprécié et on est passé à côté mais c'est vrai que c'était pas forcément le plus mis en avance ça faut le reconnaître oui voilà mais ça c'est certain je pense que comme je l'ai dit tout à l'heure on n'a pas pu tout voir donc clairement on est sûrement passé à côté de petites pépites peut-être même aux soirées off où malheureusement pour nous ça a été vraiment extrêmement compliqué pour y aller parce qu'il y avait énormément de monde et tellement que si tu arrivais à peine après 22h et bien il fallait attendre que des gens partent pour pouvoir rentrer complètement d'ailleurs on peut peut-être passer un petit mot de remerciement à Maxime Babat je te laisse le faire oui oui c'est vrai merci de lui parce qu'effectivement on devait le rejoindre à une soirée off pour faire une interview qu'on a pu faire heureusement mais voilà qui est l'auteur de Saint Seiya le jeu de deck building voilà exactement et donc dont vous retrouvez l'interview d'ailleurs bientôt sur le site et effectivement qui lui a pu entrer à l'avance prendre une table faire réserver une table et nous attendre bien gentiment alors qu'on avait on a commencé à avoir pas mal de retard mais voilà c'est clair que c'était un peu compliqué mais en même temps ça prouve qu'il y a un engouement certain pour le jeu de société ça c'est la bonne nouvelle et que c'est une excellente nouvelle et que voilà le jeu de société malgré tout ce qu'on a pu dire se porte très bien et a de plus en plus d'adeptes et on en est on en est content ça c'est clairement absolument clairement voilà messieurs je vous propose peut-être qu'on va on va conclure on va conclure là-dessus merci à vous d'avoir participé à ce petit podcast merci à vous chers lecteurs et auditeurs d'extralife.fr tout ce qu'on aura pu voir sur 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 can enfin au moins une partie vous retrouverez des articles sur 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 le site donc voilà restez connectés et puis à très bientôt pour de prochains contenus pour de prochaines vidéos pour de prochains podcasts sur extralife.fr ciao ciao à bientôt ciao et merci Nadine ous-titrage ST' 501 et merci à tous